Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Pamela Sauvé, coach et auteur. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui est super intéressant et qui va pouvoir grandement vous aider. Peut-être que vous avez en tête d'un jour écrire votre propre roman, ou un développement personnel, ou votre histoire, peu importe. Et écrire un roman, ça peut s'avérer assez complexe, et c'est là l'importance de suivre certaines étapes qui sont primordiales. Dans le livre « Devenez auteur » de Alain Sanson, publié chez Bélévaux Éditeurs, vous allez avoir des informations qui sont super importantes à suivre. Je vous donne quelques exemples. L'importance de savoir d'abord à qui s'adresse votre histoire, votre roman. Je vais y aller avec le manuscrit tout au long de cette capsule pour simplifier les choses. Alors, à qui s'adresse votre manuscrit? Quel est votre public cible? C'est important à savoir parce que la tonalité, la façon dont vous allez écrire va être différente si vous vous adressez à des enfants qu'à des adultes. Ça, c'est assez simple. Mais, ça peut être quand même assez subtile. Est-ce que vous vous adressez à des gens d'affaires ou à monsieur, madame, tout le monde? Ça, ça peut être important aussi. L'importance, et ça, je vais mettre l'accent sur ce point-là, l'importance de faire et de suivre un plan. Je pense que si j'avais eu une leçon à retenir de mon projet d'écriture, ça a été le plan que je n'avais pas fait et qui aurait été primordial. Simplement pour s'assurer que les points se suivent, que tout concorde, que tout fait du sens, pour être certain que pendant la lecture, le lecteur va suivre où vous voulez vous en aller, qu'il ne manquera pas d'élément important, que les points que vous apportez sont véridiques. Ça aussi, c'est super important. Alain Samson, dans son livre, va aussi parler, par exemple, de la publication. Il y a différentes options qui peuvent s'offrir à vous pour publier votre livre. Sur sa page couverture, concevée, rédigée, exploitée, ça décrit assez bien le contenu de ce livre-là. Bref, si vous avez un projet d'écriture, que vous voulez écrire un manuscrit, je vous suggère fortement ce livre-là, simplement pour, justement, aller un petit peu, mettre toutes les choses de votre côté, simplifier le plus que vous le pouvez votre projet pour que tout se passe pour le mieux et qu'à la fin, vous ayez un beau projet, un beau manuscrit à envoyer à des maisons d'édition. D'ailleurs, que Béliveau se ferait un plaisir de recevoir. Sur ce, je vous souhaite une super belle fin de journée et on se retrouve plus tard pour une autre capsule. Bye tout le monde!